Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Avant la mort de George, Bill aurait expliqué oralement à M. Keane l'essentiel de ce qu'il amenait. Le pharmacien n'était pas particulièrement aimable, du moins selon l'idée que Bill s'en faisait. Néanmoins il avait de la patience et ne plaisantait pas à tort et à travers. Mais le bégayement de Bill était pire que jamais et il voulait faire vite, très vite, quand il pensait à Eddie. C'est pourquoi lorsque M. Keane lui dit « Bonjour, Billy Denbrough, que désires-tu ? » Bill prit une notice publicitaire pour des vitamines et écrivit au dos « On jouait avec Eddie Casbrock dans les friches et il a eu une crise d'asthme, il peut à peine respirer, pouvez-vous me donner une recharge pour son inhalateur ? » Il poussa le papier sur le comptoir recouvert d'une vitre. M. Keane le lut, releva la tête, vit l'anxiété dans les yeux bleus de Bill et dit « Bien sûr, ne bouge pas d'ici et ne touche à rien, veux-tu ? » Bill ne cessa de se dandiner d'un pied sur l'autre d'impatience tant que M. Keane resta dans son arrière-boutique. L'attente ne dura pas cinq minutes mais parut une éternité à Bill. Le pharmacien revint enfin et lui tendit, avec un sourire, un flacon en plastique souple. « Voilà qui devrait régler le problème, » dit-il. « M-m-m-merci, » bafouilla Bill. « Je n'ai pas de... de... » « Ne t'inquiète pas, Mrs. Casbrock a un compte chez moi, je l'ajouterai, c'est tout, je suis sûr qu'elle tiendra à te remercier de ta gentillesse. » Bill remercia de nouveau M. Keane et partit rapidement. Le pharmacien fit le tour de son comptoir pour le suivre des yeux. Il le vit déposer sa recharge dans le panier du porte-bagages et enfourcher maladroitement sa bicyclette. « Est-il capable de faire rouler un engin pareil ? » se demanda M. Keane. « J'en doute. J'en doute sérieusement. » Mais le petit Denbrow réussit à démarrer sans tomber sur la tête, s'éloignant à coups de pédales pesants. La bicyclette à laquelle, dans l'esprit de M. Keane, il ne manquait que des roues carrées, zigzaguait dans tous les sens tandis que l'inhalateur roulait dans le panier. Le pharmacien eut un léger sourire. Si Bill l'avait aperçu, il y aurait vu la confirmation de son impression sur le caractère peu amène de M. Keane. C'était le sourire amer d'un homme qui avait trouvé davantage de sujets d'étonnement que de raisons de se réjouir dans la condition humaine. Oui, il allait mettre la recharge dédiée sur la facture de Sonia Kasbrach, qui, comme toujours, se montrerait surprise, et plus soupçonneuse que reconnaissante, du prix ridicule de ce médicament. « Les autres sont tellement chères ! » dirait-elle. Comme le savait le pharmacien, Mrs. Kasbrach faisait partie de ces gens pour qui rien de ce qui est bon marché ne peut être réellement efficace. Il aurait très bien pu l'agruger avec la préparation pour son fils, Hydrox Mist, et il avait été tenté de le faire. Mais à quoi bon exploiter bassement la folie de cette femme ? Ce n'était pas comme s'il en avait eu besoin pour vivre. Bon marché ? Oh mon Dieu, oui ! L'Hydrox Mist, administré selon les besoins, lisaient-on sur l'étiquette adhésive qu'il collait sur chacune des recharges de l'inhalateur, était merveilleusement bon marché, et Mrs. Kasbrach elle-même devait reconnaître que la préparation maîtrisait efficacement l'asthme de son fils malgré cela. Elle était bon marché parce qu'il s'agissait tout simplement d'une combinaison d'oxygène et d'hydrogène, à laquelle était ajoutée une pointe de camphre afin de donner un parfum de médecine à la vaporisation. En d'autres termes, le médicament pour l'asthme dédié était de l'eau du robinet. Il fallut à Bill plus longtemps pour revenir, à cause de la côte à grimper. À plusieurs reprises, il dut mettre pied à terre et pousser Silver. Il n'avait pas assez de force pour monter autre chose que des pentes douces. Le temps de remiser la bicyclette sous le pont et de rejoindre le coude de la rivière, il était déjà quatre heures dix. Toutes sortes de suppositions sinistres lui traversaient l'esprit. Hanscom aurait déserté et laissé mourir le pauvre Edith, ou les trois grosses brutes auraient rebroussé chemin et leur auraient flanqué une terrible raclée, ou, pique tout, l'homme dont le boulot était d'assassiner les enfants, aurait eu l'un ou l'autre, ou les deux, comme il avait eu George. Les commérages et les spéculations n'avaient pas manqué à propos de cette affaire. Bill bégayait affreusement, mais il n'était pas sourd, même s'il arrivait parfois qu'on le crût tel, car il ne parlait que dans les cas de nécessité absolue. Certaines personnes pensaient que le meurtre de son frère n'avait aucun rapport avec ceux de Betty Ripsom, de Cheryl Lamonica et de Matthew Clement, ou de Véronica Grogan. D'autres, au contraire, prétendaient que les trois premiers avaient été victimes d'un même tueur, et les deux autres d'un imitateur du précédent. Une troisième école soutenait que les garçons et les filles n'avaient pas le même assassin. Bill croyait que tous avaient été tués par la même personne, s'il s'agissait bien d'une personne. Il se posait parfois la question, comme il se demandait de temps en temps ce qu'il ressentait pour Derry, cet été-là. Cela tenait-il au deuil inachevé de George ? À la façon qu'avaient ses parents de l'ignorer, tellement noyé dans le chagrin d'avoir perdu le cadet, qu'il ne semblait même pas se rendre compte que Bill était toujours vivant, lui, et aurait pu se faire mal. Cela tenait-il à ces éléments combinés avec les autres meurtres ? À ces voix qui lui donnaient de temps en temps l'impression de parler dans sa tête, dans un murmure ? Et ce n'étaient certes pas des variantes de sa propre voix, car elles ne bégayaient pas, elles étaient calmes, mais assurées, lui conseillant de faire ceci et de ne pas faire cela. Était-ce tout cela qui donnait un aspect différent à Derry, maintenant ? Quelque chose de menaçant, avec des ruses inexplorées qui, loin de l'attirer, paraissaient au contraire baillées dans un silence lourd de présages. Et pourquoi certains visages avaient-ils cet air oppressé et effrayé ? Il l'ignorait, mais croyait, de même qu'il croyait que tous les meurtres étaient l'œuvre d'un même être, que Derry avait réellement changé, et que c'était la mort de son frère qui avait constitué l'amorce de ce changement. Les sinistres suppositions qu'il faisait en remontant la rivière venaient de l'idée, pouvantant lui, que n'importe quoi pouvait se produire actuellement à Derry, n'importe quoi. Mais quand il arriva au dernier coude, tout avait l'air normal. Ben Hanscom était toujours là, assis à côté d'Eddie. Eddie lui-même s'était redressé, et les mains sur les genoux, la tête inclinée, respiraient péniblement. Le soleil avait suffisamment baissé pour projeter de longues ombres vertes sur le cours d'eau. « Bon sang ! Tu as fait vite ! » s'exclama Ben en se relevant. « Je pensais avoir au moins encore une demi-heure à attendre. » « J'ai une bicyclette rapide ! » répondit Bill avec une pointe de fierté. Pendant quelques instants, les deux garçons s'observèrent avec circonspection. Puis Ben ébaucha un sourire, et Bill sourit à son tour. Il était gros comme c'était pas possible, le drôle, mais il paraissait bien. Il n'avait pas bougé, et il lui avait fallu un certain cran, avec Henry et ses deux pieds nickelés qui rôdaient peut-être encore dans les parages. Bill adressa un clin d'œil à Eddie qui le regardait, une expression de gratitude idiote sur le visage. « Voilà ton... ton truc, Edie ! » fit-il en lui lançant l'inhalateur. Edie se l'enfonça dans la bouche, le déclencha, et hoqueta convulsivement. Puis il s'inclina en arrière, les yeux fermés. Ben l'observait, inquiet. « J'ai zouille ! » « C'était vraiment sérieux, hein ? » Bill acquiesça. « J'ai vraiment eu la frousse pendant un moment, » lui confia Ben à voix basse. « Je me demandais s'il n'allait pas avoir des convulsions ou un truc comme ça. J'essayais de me souvenir de ce que nous avaient dit les types de la Croix-Rouge quand ils sont venus en avril dernier. Tout ce qui me restait, c'était l'histoire du bout de bois qu'il fallait lui mettre dans la bouche pour qu'il ne se coupe pas la langue. « Il me semble que c'est pour les épileptiques. » « Ouais, je crois que tu as raison. » « Il n'aura pas de convulsions, de toute façon. Son médicament est efficace. Regarde. » Edie respirait déjà plus facilement. Il ouvrit les yeux et les regarda. « Merci, Bill, » dit-il. « Tu parles d'une crise ? » « C'est quand ils t'ont écrasé le nez que ça a commencé, non ? » demanda Bill. Edie eut un rire lugubre, se releva et mit l'inhalateur dans sa poche revolver. « Mon nez, je n'y ai même pas pensé. C'est à ma mère que je pensais. » « Ouais ? Vraiment ? » Ben eut l'air surpris, mais il porta la main à son survêt en lambeau et se mit à le tripoter nerveusement. « Dès qu'elle va voir le sang sur ma chemise, il ne lui faudra pas plus de cinq secondes pour me traîner jusqu'aux urgences de l'hôpital. » « Mais pourquoi ? » demanda Ben. « Tu ne saignes plus, non ? » « Tiens, je me souviens de ce gosse avec qui j'étais en maternelle, tu sais ? Scooter Morgan. On l'avait amené aux urgences quand il était tombé des barres, mais parce que son nez n'arrêtait pas de pisser le sang. » « Ah oui ? » Phoebe l'intéressait. « Est-ce qu'il est mort ? » « Non, mais il n'est pas venu à l'école pendant une semaine. » « Que je saigne encore ou non, peu importe pour elle, » expliqua Eddie Mose. « De toute façon, elle va m'y amener. Elle va penser que mon nez est cassé et que des morceaux d'os sont en train de me monter dans la cervelle, des trucs comme ça. » « Est-ce que les os peuvent monter dans le cerveau ? » C'est un habile qui trouvait la discussion de plus en plus passionnante. « Je ne sais pas. » « Mais si tu écoutes ma mère, n'importe quoi peut arriver. » « Elle m'amène aux urgences une ou deux fois par mois. » « J'ai cet endroit en horreur. » « Un jour, un infirmier lui a dit qu'on devrait lui faire payer un loyer. » « Elle était vraiment écoeurée. » « Oh là là ! » s'exclama Ben. Il trouvait la mère d'Eddie drôlement bizarre. Mais il ne se rendait pas compte que ses deux mains, maintenant, tripotaient nerveusement les restes de son survête. « Pourquoi ne lui dis-tu pas non ? » « C'est pas moi quelque chose comme... » « Eh, man, je me sens très bien. Je préfère rester à la maison, regarder un dessin animé à la télé. » « Tout bêtement. » « Ouh là ! » fit Eddy mal à l'aise, sans plus de commentaire. « Tu t'appelles B... Ben Hanscom, non ? » demanda Bill. « Ouais. Et toi, Bill Denbrow ? » « Ouh oui. » « Et lui, c'est... et... 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 » « Eddy Casbrock ! » compléta Eddy. « J'ai horreur de t'entendre dire mon nom en bégayant, Bill. On dirait Elmer Fudd. » « D... dé... désolé. » « Eh ben, je suis content de vous avoir rencontrés tous les deux, » admis Ben. « Il y eut un silence. Un silence qui n'était pas vraiment désagréable. Ils devinrent amis, le temps qu'il dura. » « Pourquoi ces trois mecs te couraient-ils après ? » demanda finalement Eddy. « Ils sont toujours après quelqu'un, » intervint Bill. « Je les dé... déteste ces... salauds. » Ben ne répondit pas tout de suite, admiratif devant l'usage que Bill faisait de ce que sa mère appelait parfois « les très gros mots ». Ben n'avait jamais prononcé un très gros mot de sa vie, mais il en avait écrit un, tout petit, sur un poteau de téléphone, lors de la dernière fête de Halloween. « Bowers s'est retrouvé à côté de moi pendant les dernières compos, » finit par dire Ben. « Il voulait copier sur moi. Je ne l'ai pas laissé faire. » « Ma parole ? T'as envie de mourir, jeune ? » dit Eddy avec une note d'admiration dans la voix. Bill le bègue éclata de rire. Ben lui jeta un regard aigu, conclut qu'il ne riait pas spécialement de lui, difficile de dire comment il le savait, mais le fait était là, et sourit. « Ça doit être ça, » admit-il. « Toujours est-il qu'il est obligé de suivre des cours d'été, et c'est pour ça qu'il m'a coursé avec ses copains. » « On dirait presque qu'il t'ont fait la peau. » « Je suis tombé de Kansas Street, dans la pente. » Il regardait Eddy. « On va probablement se revoir aux urgences, maintenant que j'y pense. » « Ma mère va voir dans quel état sont mes affaires. » « C'est elle qui va m'y expédier, à coups de baffe. » Bill et Eddy éclatèrent simultanément de rire, et Ben se joignit à eux. Rire lui faisait mal à l'estomac, mais il n'en continuait pas moins, d'un ton aigu légèrement hystérique. Finalement, il fut obligé de s'asseoir sur la berge, et le son mou de ses fesses heurtant le sol le fit rire encore plus fort. Il aimait la façon dont son rire se mélangeait au leur, non pas le fait que les rires soient mêlés, ce qu'il avait souvent entendu, mais que, pour une fois, son propre rire fasse partie du lot. Il leva les yeux vers Bill Denbrow, leurs regards se croisèrent, et il n'en fallut pas davantage pour que le fou rire les reprenne. Bill tira sur son pantalon, releva le col de sa chemise, et se mit à déambuler d'un pas pesant et simiesque. Il prit la voix la plus basse possible et grommela. « Je vais vous faire la peau, Morpion ! Arrêtez de me faire chier ! Je suis con, mais je suis balèze, je peux casser les noix avec mon crâne ! Je peux pisser du vinaigre et chier du ciment ! Je m'appelle Bowers, le petit chéri, et je suis le roi des enculés du coin ! » Eddie s'était effondré par terre et hurlait de rire en se tenant le ventre. Ben était plié en deux, la tête entre les jambes, les larmes lui coulant des yeux, et la morve du nez en long filet clair et riait comme un bossu. Bill s'assit avec eux, et ils se calmèrent peu à peu. « Ah, c'est toujours ça de gagné ! Si Bowers va au cours d'été, on aura guère de chance de le rencontrer ici ! » remarqua Eddie. « Vous jouez souvent dans les friches ? » demanda Ben. C'était une idée qui ne lui aurait jamais traversé l'esprit, vu la réputation de l'endroit, mais maintenant qu'il y était, il ne s'y trouvait pas si mal. En réalité, ce coin du rivage était tout à fait agréable en ce moment de l'après-midi qui déclinait doucement vers le crépuscule. « Souvent, oui, c'est chouette. Il n'y a pratiquement personne qui nous embête ici. On peut glander tant qu'on veut. Bowers et les autres n'y viennent jamais de toute façon. » « Toi et Eddie ? » « Rit, rit, rit ! » Bill secoua la tête. Son visage se tordait comme une serpillère quand il bégayait, remarqua Ben, qui se fit soudain cette réflexion curieuse qu'il n'avait pas bafouillée une seule fois quand il s'était moqué de Bowers. « Rit, rit, rit ! » s'exclama enfin Bill qui se tut un instant avant de reprendre. « Rit, 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 rit. » « Rit, 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 rit. Rit, 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 rit. » « Rit, 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 rit. » compléta Eddie en jetant un caillou dans l'eau. « Plonk ! » « Ouais, je le connais, » dit Ben. « Dites, vous venez vraiment souvent ici, non ? » Cette idée le fascinait et en même temps le mettait dans un état stupide, une sorte de désir flou. « Pas mal souvent, ouais. Viens donc demain, si tu veux. Eddie et moi, on essayait de construire un b-b-barrage. » Ben resta sans voix. Non seulement il était stupéfait par l'offre elle-même, mais aussi par la simplicité sans après avec laquelle elle avait été faite. « On devrait peut-être essayer autre chose, » intervint Eddie. « Il était pas terrible, ce barrage. » Ben se leva, chassant la terre collée à ses gros jambons, et s'avança le long de la rive. Il y avait encore des piles emmêlées de petites branches de chaque côté du cours d'eau, mais tout ce qu'ils avaient pu mettre d'autre avait été emporté. « Il faudrait avoir quelques planches, » dit Ben. « Trouver des planches et en faire des rangées, placées face à face comme les tranches de pain d'un sandwich. » Intrigués, Bill et Eddie le regardèrent. Ben se laissa tomber sur son bon genou. « Regardez, » reprit-il. « On met des planches ici et ici, en les enfonçant dans le lit de la rivière face à face, d'accord ? » Et puis, avant que l'eau les emporte, on remplit l'intervalle de cailloux et de sable. « Nous, nous, nous... » « Quoi ? Nous, nous l'avons fait ? » « Ah ! » fit Ben, se trouvant, et ayant l'air il en était sûr, complètement idiot. Mais peu lui importait, car il se sentit soudain très heureux. Il ne se souvenait même plus quand il s'était senti aussi heureux pour la dernière fois. « Ouais, nous... » « Bon, si vous... » « Si nous remplissons l'intervalle comme il faut, ça ne bougera pas. » « La planche d'amont s'appuiera sur le mélange de roches et de terre au fur et à mesure que l'eau montera. » « La deuxième planche penchera et finira sans doute par être emportée au bout d'un moment, je suppose. » « Mais si nous avions une troisième planche ? » « Tenez, regardez. » Il fit un dessin dans le sable avec un morceau de bois. Bill et Eddie se penchèrent et étudièrent le petit schéma avec un intérêt réservé. « As-tu déjà construit des barrages ? » demanda Eddie d'un ton respectueux, presque effrayé. « Jamais. » « Alors comment sais-tu que ça va marcher ? » Ben regarda Bill, intrigué. « Eh bien, ça doit marcher, c'est tout. Pourquoi pas ? » « Mais comment le sais-tu ? » Ben sentit bien que la question n'avait rien de sarcastique et exprimait une curiosité sincère. « Comment tu peux le dire ? » « Je le sais, c'est tout. » répondit Ben. Il regarda de nouveau son dessin, comme pour se confirmer à lui-même ce savoir. Il n'avait jamais vu de bâtardeau de sa vie, sur plan ou dans la réalité, et ne se doutait pas qu'il venait d'en faire un schéma très convenable. « D'accord. » dit Bill, en donnant à Ben une claque dans le dos. « On se voit demain. » « À quelle heure ? » « Et Eddie et moi, on sera là vers huit heures et demie ? » « Si je ne suis pas encore à attendre aux urgences avec ma mère, » ajouta Eddie avec un soupir. « J'amènerai des planches, » dit Ben. « Y'a un vieux, pas loin de chez nous, qui en a tout un stock. Je lui en piquerai quelques-unes. » « Je porte aussi un casse-croûte, des trucs tout prêts, » lui conseilla Eddie. « D'accord. » « As-tu des pistolets ? » « J'ai ma désir comprimée, » répondit Ben. « C'est mon cadeau de Noël, mais ma mère devient furieuse quand je tire avec dans la maison. » « Amène-le toujours. On jouera aux cow-boys, peut-être. » « D'accord. » dit joyeusement Ben. « Écoutez les gars, il faut que je rentre à la maison d'Ardar maintenant. » « Nous aussi. » Les trois garçons quittèrent les friches ensemble. Ben aida Bill à hisser Silver sur le talus. Eddie traînait un peu en arrière la respiration de nouveau sifflante et regardant d'un air lugubre sa chemise tachée de sang. Bill les salua et partit debout sur les pédales en lançant un « Yahoo Silver » en avant retentissant. « Mais elle est gigantesque cette bécane, » remarqua Ben. « Un peu mon neveu, » dit Eddie. Il venait de prendre un coup d'inhalateur et respirait de nouveau normalement. « De temps en temps il me fait monter derrière, il me file une telle frousse que j'en ai presque la chiasse. » « C'est un type bien, Bill, c'est sûr. » Il dit ses derniers mots comme en passant, mais... Il y avait davantage d'enthousiasme dans son regard, de l'adoration presque. « Tu sais ce qui est arrivé à son frère ? » « Non. » Il est mort l'automne dernier, un type l'a assassiné, en lui arrachant un bras, comme on arrache une aile à une mouche. « J'ai souille de j'ai souille. » « Avant il bégayait juste un peu, Bill. Maintenant c'est tout le temps. À part marquer ? » « Euh... oui, un peu. Mais dans sa tête ça bégaye pas, si tu vois ce que je veux dire. » « Ouais. Je te dis ça parce que, si tu veux devenir l'ami de Bill, il vaut mieux pas lui parler de son petit frère. Pas lui poser la moindre question, rien. Il est complètement coincé là-dessus. » « Moi aussi je le serai, si... » répondit Ben, qui se souvenait maintenant vaguement de l'histoire de ce petit que l'on avait tué en effet l'automne dernier. Il se demandait si sa mère avait pensé à George Danbrough, lorsqu'elle lui avait offert sa montre, ou... seulement au meurtre les plus récents. « Ça ne s'est pas passé juste après la grande inondation ? » « Si... » Ils avaient atteint le carrefour de Kansas et Jackson, où ils devaient se séparer. Des enfants couraient dans tous les sens, jouant à chaperchés et se lançant des balles de baseball. Un gosse, affublé d'un bonnet à la David Croquette, la queue lui retombant entre les yeux, passa devant les deux grands en faisant rouler un hula-houpe comme un cerceau, l'air avantageux. Ben et Eddie sourirent. « Attends une minute, » dit soudain Ben. « J'ai une idée si tu ne veux pas aller aux urgences. » « Ah oui ? » fit Eddie avec un regard où le doute le disputait à l'espoir. « T'as pas un nickel ? » « J'ai mieux. Le double. Dix cents. » « Et alors ? » Ben contemplait les taches marrons sur la chemise. « Va t'acheter un lait au chocolat et renverse-en la moitié sur ta chemise. Une fois chez toi, tu diras à ta mère que t'as tout pris dessus. » Le regard d'Eddie s'éclaircit. Depuis la mort de son père quatre ans auparavant, la vue de sa mère avait considérablement baissé, par coquetterie, et comme elle ne conduisait pas, elle refusait de porter des lunettes. « Tache de chocolat ou de sang, avec un peu de chance, elle n'y verrait que du feu. » « Peut-être. » « Ça peut marcher. » « Mais ne dis pas que c'est une idée à moi, si elle s'en aperçoit. » « Promis, » répondit Eddie. « Allez, à plus tard, mon canard. » « D'accord. » « Non, » fit Eddie patiemment. « Quand je te dis ça, tu es censé répondre « À bientôt, escargot. » « Oh ! À bientôt, escargot. » « C'est bon. » Eddie sourit. « Tu sais, vous êtes drôlement chouettes tous les deux. » Eddie eut l'air plus que gêné, presque nerveux. « C'est Bill qui est chouette, » dit-il en partant. Ben le regarda descendre Jackson Street, puis il prit lui-même la direction de son domicile. À trois pâtés de maison, vers le haut de la rue, il aperçut alors trois silhouettes qui ne lui étaient que trop familières, debout à un arrêt de bus au coin de Jackson et Maine. Elle tournait pratiquement le dos à Ben, un coup de chance pour lui, il alla se dissimuler derrière une haie. Cinq minutes plus tard arrivait le Derry Newport Heaven. Henry et ses amis jetèrent leur mégot dans la rue et grimpèrent à bord. Ben attendit que le car fût hors de vue et se dépêcha de rentrer chez lui. Ce soir-là, pour la deuxième fois, il arriva quelque chose de terrible à Bill Denbrough. Son père et sa mère étaient en bas devant la télé, ne parlant guère, assis à chaque extrémité du canapé comme des serres-livres. Il y avait eu une époque où la salle de télé qui donnait sur la cuisine était pleine de bavardages et de rires, au point parfois qu'on n'entendait même plus ce qui se disait à la télé. « La ferme, Georgie ! » criait Bill. « Arrête de baffrer tout le popcorn et je la fermerai ! » rétorquait George. « Bill prend tout le popcorn, moi ! » « Donne-lui du popcorn, Bill, et arrête de m'appeler ma, Georgie ! Ce sont les moutons qui font ma... » Ou alors, son père sortait une plaisanterie et tous riaient, même maman. George ne les comprenait pas toujours, Bill le voyait bien, mais comme tout le monde riait, il riait aussi. C'était une époque où ses parents jouaient déjà les serres-livres sur le canapé, mais où George et lui jouaient les livres. Bill avait une fois voulu faire le livre entre eux depuis la mort de George, pendant qu'il regardait la télé. Ce fut en vain. Il émanait d'eux des ondes glacées, contre lesquelles le système de dégivrage de Bill n'était pas suffisamment puissant. Il avait dû partir, car ce genre de froid lui gelait les joues et lui faisait monter les larmes aux yeux. « J'en ai entendu une bien bonne à l'école aujourd'hui ! » avait-il essayé une autre fois, quelques mois auparavant. Pas de réponse. Sur l'écran, un criminel suppliait un prêtre, son frère, de le cacher. Le père de Bill avait levé les yeux de son magazine et lui avait lancé un regard légèrement surpris, puis il était retourné à sa lecture. Sur une photo on voyait un chasseur tomber dans la neige, dominé de toute la hauteur d'un énorme ours blanc, qui montrait les dents. « Mutilé par le tueur des terres désolées ! » titrait l'article. Bill avait pensé « Je sais où il y en a, les terres désolées et moi. « Juste ici, sur le canapé, entre mon père et ma mère. » Sa mère n'avait même pas levé les yeux. « Vous savez combien il faut de français pour visser une ampoule électrique ? » avait lancé Bill, sentant une fine rosée de sueur venir perler sur son front, comme cela lui arrivait parfois, à l'école, quand la maîtresse était restée si longtemps sans l'interroger, qu'elle ne pouvait plus faire autrement que de s'adresser à lui. Il parlait trop fort, incapable de contrôler sa voix. Les mots résonnaient dans sa tête en furieux carillons, s'emmêlaient et s'éparpillaient. « Savez-vous combien ? » « Un pour tenir l'ampoule et quatre pour tourner la maison, » avait répondu Zagdenbrow, l'air absent, tout en continuant à feuilleter sa revue. « As-tu dit quelque chose, chérie ? » demanda sa mère, tandis qu'à la télé, le frère qui était prêtre conseillait à son frère criminel de se rendre et de prier pour être pardonné. Bill était resté assis, en sueur mais glacé. Le froid ne tenait pas au fait qu'il était le seul livre entre ses deux serres livres. Non. Georgie était toujours présent. Un Georgie qu'il ne pouvait voir. Simplement. Un Georgie qui ne réclamait jamais de pop-corn, et que les taquineries de Bill ne faisaient plus protester. Jamais il n'y avait de chamaillerie avec cette nouvelle version de George. Elle n'avait qu'un bras et restait pâle et pensive dans la pénombre gris-bleu laissée par l'écran de télé. Peut-être n'était-ce pas de ses parents, mais de George, que venait ce grand froid glacial. Peut-être était-ce George, le tueur des terres désolé. Bill avait fini par fuir ce frère glacé et invisible, et par se réfugier dans sa chambre, où il s'enfermait longtemps, à pleurer. Le visage enfoui dans l'oreiller. La chambre de George était demeurée inchangée depuis le jour de sa mort. Environ deux semaines après l'enterrement, Zach avait rempli un carton des jouets de son cadet, sans doute pour les donner à l'armée du salut ou un truc comme ça, s'était dit Bill. Sharon Denbrow l'avait vue avec le carton et ses mains, comme deux oiseaux blancs effrayés, avaient volé jusqu'à sa tête et s'était profondément enfouie dans sa chevelure, étreignant les mèches comme pour les arracher. Bill avait assisté à cette scène et s'était aplati contre le mur, les jambes soudain en coton. Sa mère avait l'air aussi folle qu'Elsa Lanchester dans « La fiancée de Frankenstein ». « Ne touche jamais à ces affaires ! » avait-elle hurlé. Zach avait reculé et, sans un mot, ramené le carton de jouets dans la chambre de George. Il les avait même remis exactement là où il les avait pris. Bill avait suivi son père et l'avait trouvé agenouillé auprès du petit lit, que sa mère refaisait régulièrement, mais une fois par semaine au lieu de deux, la tête appuyée à son bras poilu et musclé. Bill avait vu qu'il pleurait, ce qui n'avait fait qu'augmenter sa terreur. Il avait entreaperçu soudain une épouvantable éventualité. Peut-être que parfois les choses ne s'arrêtaient jamais d'aller de travers, mais qu'au contraire, elles ne faisaient qu'empirer jusqu'à ce que ce soit le bordel complet. « Papa ? » « Va-t'en, Bill ! » avait répondu son père d'une voix étouffée et tremblante. Bill aurait terriblement voulu toucher le dos de son père pour voir s'il n'y avait pas moyen d'apaiser les soupirs irrépressibles qui le secouaient. Il n'avait pas osé. « Va-t'en ! » avait repris son père. « Barre-toi ! » Et il était parti. Il avait traversé le couloir du premier appât de loup, entendant sa mère qui pleurait de son côté dans la cuisine, un son aigu et désespéré. « Pourquoi pleure-t-il comme ça loin l'un de l'autre ? » s'était demandé Bill. Puis il avait chassé cette pensée. Le soir du premier jour de vacances, Bill entra dans la chambre de George. Il avait le cœur qui cognait dans la poitrine et avançait maladroitement, raide de tension. Il venait souvent dans la chambre de George. Nom qu'il aima cette pièce, elle était tellement pleine de la présence de son frère qu'on l'aurait dit hanté. Il y entra sans pouvoir s'empêcher de penser que la porte du placard allait s'ouvrir d'un instant à l'autre dans un grincement et qu'il y virait George, parmi les chemises et les pantalons toujours soigneusement accrochés. Un George en ciré jaune souillé de filets de sang avec une manche vide. Il aurait un regard vide, effroyable, comme ceux des zombies dans les films d'épouvante. Quand il sortirait du placard, ses caoutchoucs produiraient un bruit chouintant, tandis qu'il traverserait la chambre en direction de Bill, assis sur le lit, bloc de terreur pétrifié. S'il y avait eu une panne d'électricité, un des soirs où il était resté assis sur le lit de George, à contempler les images accrochées au mur et les modèles réduits sur le haut de la penderie, il était convaincu qu'il aurait eu une crise cardiaque, sans doute fatale dans les dix secondes suivantes. Il y allait tout de même. Luttant avec sa terreur pour George le fantôme, existait en lui un besoin muet mais puissant, comme une fin de surmonter d'une manière ou d'une autre la mort de George, et de se réconcilier avec l'idée qu'il n'était plus. Il ne s'agissait pas de l'oublier, mais de rendre son souvenir moins épouvantable. Il se rendait compte que ses parents n'y réussissaient pas très bien, et s'il voulait y arriver lui-même, il devrait le faire seul. Mais il ne venait pas ici que pour lui-même. Il y venait aussi pour Georgie. Il l'aimait beaucoup, et pour deux frères il s'était rudement bien entendu. Or bien sûr, il y avait des disputes, Bill donnant une bonne claque à George, George rapportant à ses parents que son frère était descendu à la cuisine après l'extinction des Lumières, pour finir le reste de gâteau. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. C'était déjà assez horrible que George fut mort. Mais le transformer en un monstre d'épouvante, c'était encore pire. Le môme lui manquait, c'était vrai. Sa voix lui manquait, son rire lui manquait. Comme lui manquait le regard confiant que George avait parfois pour lui. Sûr que Bill possédait la réponse, quelle que fût la question. Sans parler de cette chose, plus que tout étrange. Par moment, il avait le sentiment de mieux aimer George dans sa peur. Car même ainsi, l'impression désagréable qu'un George à l'état de zombie se dissimulait dans la penderie ou sous le lit, il se souvenait mieux de l'amour qu'il avait pour lui, et de celui que le petit lui portait. Dans son effort pour réconcilier les deux émotions, amour et terreur, Bill avait l'impression de se rapprocher d'une acceptation définitive, plus que par tout autre moyen. Il n'aurait su exprimer ces choses, qui n'étaient qu'un amas embrouillé dans son esprit. Mais son cœur, chaleureux et plein de nostalgie, comprenait. Et là était l'important. Il parcourait parfois les livres de George, ou bien manipulait ses jouets. Il n'avait pas ouvert son album de photos depuis décembre dernier. Le soir de la rencontre avec Ben Hanscom, Bill ouvrit la porte du placard de George, s'armant comme toujours de courage à l'idée de voir George lui-même parmi les vêtements, dans son ciré jaune, s'attendant à voir surgir de la pénombre une main exsangue qui viendrait s'agripper à son bras, et prit l'album de photos sur l'étagère supérieure. « Mais, photographie ! » lisait-on en lettres d'or sur la couverture, et en dessous, toujours en lettres d'imprimerie retenues par du scotch jaunissant, « George Elmer Denbrow, six ans » Bill alla s'asseoir sur le lit où George y avait dormi, le cœur battant plus fort que jamais. Il n'aurait su dire pour quelle raison il avait pris l'album après ce qui s'était passé en décembre. « Une vérification, c'est tout. Juste pour te convaincre que la première fois ce n'était pas réel, que ton esprit s'était joué un tour à lui-même. » C'était une idée, après tout. Vrai, peut-être. Bill soupçonnait cependant qu'il s'agissait de l'album lui-même, qui aurait ressenti une fascination insensée pour lui, Bill. « Ce qu'il avait vu, ou croyait avoir vu, il l'ouvrit. » L'album était plein de photos que George avait demandé à son père, à sa mère, à ses tantes et à ses oncles. Peu importait qu'il s'agisse de personnes et d'endroits qu'il connus. C'était l'idée de photographie qui, en soi, fascinait George. Quand il n'avait pas réussi, par ses harcèlements, à obtenir de nouvelles photos des uns et des autres, il s'asseyait en tailleur sur son lit, là où Bill était assis, et regardait les anciennes, tournant délicatement les pages, étudiant les clichés en noir et blanc les uns après les autres. Leur mère, quand elle était jeune et incroyablement belle. Leur père, dix-huit ans à peine, la carabine à la main, en compagnie de deux autres chasseurs, le pied sur un daim abattu, aux yeux ouverts. L'oncle Hoyt, debout sur un rocher, brandissant un piolet. Tante Fortuna, lors des commises agricoles de Derry, présentant fièrement un panier des tomates qu'elle avait fait pousser. Une vieille buique, une église, une maison, une route venant de quelque part et allant quelque part. Des photos prises par des inconnus, pour des raisons oubliées, enfermées dans l'album d'un petit garçon mort. Là, Bill se vit à trois ans sur un lit d'hôpital, la tête enturbanée de pansements. Le bandage descendait jusqu'à ses joues et à sa mâchoire fracturée. Une voiture l'avait renversée dans le parking d'A.N.P. sur Center Street. Il ne lui restait guère de souvenir de son séjour à l'hôpital, sinon qu'on lui avait donné des crèmes glacées liquides avec une paille et que sa tête l'avait abominablement fait souffrir pendant trois jours. Là, toute la famille était réunie sur la pelouse de la maison, Bill, à côté de sa mère la tenant par la main, et George, encore bébé, dormant dans les bras de Zach. Et ici ? Ce n'était pas la fin de l'album, mais la dernière page qui comptait car les autres étaient restés vides. Le dernier cliché était la photo de classe de George, prise en octobre l'année précédente, une dizaine de jours avant sa mort. George portait une chemise à col marin et ses cheveux ébouriffés étaient aplatis à l'eau. Il souriait, révélant deux espaces vides où deux nouvelles dents ne pousseraient jamais. À moins qu'elle ne continue à pousser après la mort, pensa Bill avec un frisson. Il contempla la photo un certain temps et était sur le point de refermer le livre lorsque se produisit ce qui était déjà arrivé en décembre. Les yeux de George, sur le cliché, se mirent à rouler et vinrent croiser le regard de Bill. Le sourire contraint devint une horrible grimace ricanante. Son œil droit eut un clignement qui disait « À bientôt, Bill, dans mon placard. Ce soir même, peut-être ? » Bill lança l'album au milieu de la chambre et porta les deux mains à la bouche. L'album s'ouvrit en retombant. Bien qu'il n'y eut aucun courant d'air, les pages se mirent à tourner jusqu'à cette affreuse photo sous laquelle on lisait « Les amis de l'école 1957-1958 ». Du sang commença à en couler. Bill restait assis, pétrifié, avec l'impression que sa langue, gonflée dans sa bouche, allait l'étouffer. La chair de poule sur tout le corps, les cheveux dressés sur la tête. Il voulut crier, mais ne put émettre qu'un minuscule gémissement laborieux. Le sang coula sur la page et de la page sur le plancher. Bill s'enfuit en claquant la porte derrière lui. Chapitre 6 L'un des disparus Récit de l'été 1958 On ne les trouva pas tous. Non. On ne les trouva pas tous. Et de temps en temps fleurissaient des hypothèses extravagantes. Paru dans le Dairy News du 21 juin 1958 à la Une Nouvelle disparition d'enfants. La peur revient. On signale la disparition d'un garçon de 10 ans, Edward Corcoran, qui n'est pas rentré hier soir à son domicile familial, 73 Charter Street à Dairy. Cette disparition a fait ressurgir des craintes sur le retour du meurtrier d'enfant de Dairy. Mrs. McLean, la mère de l'enfant, a signalé qu'en fait elle n'avait plus vu son fils depuis le 19, journée qui marquait le début des vacances d'été. Interrogé pour savoir pour quelle raison il avait attendu 24 heures pour alerter la police, M. McLean, le beau-père de l'enfant, a refusé de répondre. Richard Borton, le chef de la police, n'a pour sa part fait aucun commentaire. De source bien informée, nous pouvons cependant dire que les relations du jeune Corcoran avec son beau-père n'étaient pas très bonnes et qu'il lui était déjà arrivé de passer la nuit hors de la maison familiale. D'après la même source, les mauvaises notes de fin d'année obtenues par l'enfant auraient pu jouer un rôle dans cette nouvelle fugue. Harold Metcalf, directeur de l'école de Dairy, a refusé de donner des précisions sur les résultats scolaires du garçon. « J'espère que la disparition de cet enfant ne provoquera pas de panique inutile », a déclaré le chef Borton. « On peut comprendre le malaise qui saisit notre communauté, mais je voudrais faire remarquer que nous enregistrons entre 30 et 50 affaires de disparition de mineurs par an. On retrouve la plupart des fugueurs en bonne santé au cours de la semaine qui suit leur disparition, et j'espère que ce sera le cas avec Edward Corcoran, si Dieu le veut. » Le chef Borton a rappelé ensuite sa conviction que les meurtres de George Denbrough, Betty Ripsom, Cheryl Lamonica, Matthew Clement et Véronica Gragan n'étaient pas le fait d'une même personne. « Ces crimes sont tous très différents », a-t-il déclaré, non sans ajouter que la police suivait actuellement plusieurs pistes. Interrogé hier soir par téléphone sur la valeur de ces pistes et l'éventualité d'une arrestation prochaine, le chef Borton s'est refusé à tout commentaire. Le Derry News 22 juin 1958, à la une. Le tribunal ordonne une exhumation surprise. Par un rebondissement bizarre de l'affaire Edward Corcoran, la cour a ordonné l'exhumation du jeune frère d'Edward, d'Orsay, mort en mai 1957 de cause alors reconnue, accidentelle. Le garçonnet avait été admis à l'hôpital de Derry, souffrant de fractures multiples dont un traumatisme crânien. Il y avait été amené par son beau-père, qui avait déclaré que l'enfant était tombé d'une échelle en jouant dans le garage. Dorsay mourut sans reprendre connaissance. Questionné pour savoir si M. ou Mrs. McLean pourraient avoir une responsabilité dans la mort du cadet ou la disparition de l'aîné, signalé hier dans nos colonnes, le chef Borton s'est refusé à tout commentaire. Au cours du mois de juin, le Derry News rapporta régulièrement l'évolution de cette affaire. Tout d'abord, l'arrestation de McLean, accusé du meurtre de son beau-fils, Dorsay Corcoran. Le rapport du médecin légiste montre que l'enfant a été affreusement battu, a déclaré le chef Borton. Sans doute avec un marteau, mais en tout cas, et c'est l'important, de manière répétée et avec un objet dur. Les blessures, et notamment celles du crâne, ne correspondent pas avec celles que l'on pourrait s'infliger en tombant d'une échelle. Les médecins qui ont signé le permis d'inhumer, auront à répondre à des questions sérieuses dans cette affaire d'enfant battu. 24 juin, 1958. Mrs. Henrietta Dumont, l'institutrice du jeune Edward Corcoran, disparu maintenant depuis une semaine, a déclaré que l'enfant venait souvent à l'école, couvert de bleu et d'échimose. Trois semaines avant sa disparition, il est arrivé avec les deux yeux presque complètement fermés. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a répondu que son père lui en avait flanqué une, parce qu'il ne voulait pas manger sa soupe. 25 juin, 1958. Interrogé sur la mort de Matthew Clement et de Véronica Grogan, McLean a opposé des alibis irréfutables, et après avoir été accusé du seul meurtre de Dorsey Corcoran, il a fini par s'effondrer le jour de son procès. Il a reconnu avoir battu le garçonnet de quatre ans avec un marteau sans recul, qu'il a ensuite enterré au fond du jardin, avant de conduire l'enfant à l'hôpital. Un terrible silence s'était abattu sur la cour, tandis qu'en sanglotant, McLean dévidait son histoire après avoir prétendu n'avoir battu ses beaux-fils qu'occasionnellement, pour leur propre bien. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai vu monter une fois de plus sur cette foutue échelle, alors j'ai pris le marteau qui traînait sur l'établi, et j'ai commencé à le frapper avec. Mais je n'avais pas l'intention de le tuer, je le jure devant Dieu. Vous a-t-il dit quelque chose avant de perdre connaissance ? Question de l'avocat général. Il m'a dit, « Arrête papa, je te demande pardon. Je t'aime », a répondu McLean. La crise de l'arme de l'accusé prit ensuite de telles proportions que le président du tribunal dut prononcer une suspension de séance. 24 juillet 1958. Où se trouve Edward Corcoran ? Titrait le Dairy News du 18 septembre 1958. D'après le journal, McLean clamait son innocence dans cette affaire de disparition, mais sa femme, qui venait d'entamer une procédure de divorce, prétendait qu'il mentait. Ce que ne croyait pas, en revanche, le père Ashley O'Brien, aumônier catholique de la prison de Shawshank. « Il sait ce qu'il a fait au plus jeune », a déclaré le père O'Brien. « Mais s'il a fait quelque chose à l'aîné, il n'en a aucun souvenir. Dans le cas d'Edward, il est persuadé de n'avoir aucun sang sur les mains. » Et le journal ajoutait, « La question continue cependant de troubler la population de Dairy. McLean est toutefois innocent des autres meurtres d'enfants qui se sont produits ici. Ses alibis sont en béton dans le cas des trois premiers, et il était en prison pour les sept autres qui ont eu lieu entre fin juin et début septembre. Ces dix meurtres restent donc autant d'énigmes. » Dans une interview exclusive au Dairy News, McLean, la semaine dernière, a de nouveau réaffirmé son innocence. « Je les battais tous les deux », nous a-t-il confié, au cours d'un monologue douloureux entrecoupé de sanglots. « Je les aimais, mais je les battais. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu tout aussi bien tuer Edward, mais je jure devant tous les saints, et Jésus lui-même, qu'il n'en est rien. Je crois qu'il s'est enfui, et si tel est le cas, je dois en remercier Dieu. » À la question de savoir s'il n'était pas sujet à des trous de mémoire, il a répondu, « Jamais, autant que je sache. Je n'ignore pas ce que j'ai fait. J'ai voué ma vie au Christ, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de me racheter. » En 1960, on retrouva un corps extrêmement décomposé, que l'on crut être un moment celui d'Edward Corcoran, et en juillet 1967, McLean se donna la mort dans la prison de Falmouth. Il avait laissé un message, qui laissait supposer un état de grande confusion mentale, d'après le chef de la police de Falmouth, mais ce dernier refusa d'en dire davantage. « Deux sources bien informées, » précisa le Dairy News du 19 juillet 1967 dans un article en page 3. Nous pouvons révéler que ce message très bref ne comportait que deux phrases. « J'ai vu Eddie l'ennemi dernière, il était mort. » Cet « Eddie » pourrait très bien être le beau-fils de McLean, dont la disparition en 1958 n'a jamais été élucidée, et qui est à l'origine de la condamnation de McLean pour le meurtre de son autre beau-fils, Dorsey Corcoran. En 1966, la mère d'Eddie Corcoran a demandé que son fils soit reconnu comme légalement mort afin de pouvoir entrer en possession de son livret de caisse d'épargne. Il y avait 16 dollars sur ce livret. D'ailleurs, Eddie Corcoran était bien mort. Mort dans la soirée du 19 juin 1958, et son beau-père n'avait rien à voir là-dedans. Il mourut pendant que Ben Hanscom regardait la télé chez lui avec sa mère, tandis que celle d'Eddie Casbrock appliquait sa joue sur le front de son fils avec anxiété à la recherche de sa maladie favorite, la fièvre fantôme. Pendant que le beau-père de Beverly March, un personnage qui, par son tempérament au moins, présentait de nombreux traits communs avec celui d'Eddie et d'Orsay Corcoran, l'incitait avec un vigoureux coup de pied au-derrière à sortir de son chemin et à aller faire cette putain de vaisselle. Pendant que Mike Hanlon se faisait injurier par des grands du lycée, dont l'un d'eux serait un jour le père d'un remarquable échantillon d'humanité, John Webby Garton, le casseur d'homosexuels, qui passait dans une vieille dodge sur la route de Wicham, tandis qu'il désherbait le jardin de la petite maison familiale, pas très loin de la ferme du père, cinglé, de Henry Bowers. Pendant que Richie Tosier jetait un coup d'œil aux filles en tenue légère d'un exemplaire de la revue Gem trouvé dans le tiroir aux sous-vêtements de son père, ce qui le faisait copieusement bander, pendant enfin que Bill Denbrough lançait, horrifié et incrédule, l'album de photos de son frère mort à travers la chambre. Bien qu'aucun ne se souvint par la suite l'avoir fait, tous levèrent la tête à l'instant précis où mourut Eddie Corcoran, comme s'il venait d'entendre son cri lointain. Le Dairy News avait eu au moins raison sur un point. Le carnet de notes d'Eddie était assez mauvais pour qu'il puisse redouter de rentrer chez lui et d'affronter son beau-père. En plus, les disputes entre ses parents s'étaient multipliées au cours du mois, ce qui n'améliorait pas le climat familial. Quand la scène de ménage commençait à tourner au vinaigre, sa mère lançait à son beau-père des tombereaux d'accusation, pour la plupart incohérentes. Lui répondait tout d'abord par des grognements, puis en hurlant à sa femme de la fermer, et finalement par les rugissements de rage d'un sanglier qui aurait piqué du museau dans un porc-épique. Cependant, Eddie ne l'avait jamais vu la frapper et pensait qu'il n'oserait jamais. Il réservait ses coups de poing à Eddie et Naguère à Dorsey. Et maintenant que Dorsey était mort, Eddie touchait la ration de son frère en sus de la sienne. Ces affrontements hurlés se produisaient par cycle, avec un emballement vers la fin du mois quand les factures dégringolaient. Il arrivait de temps en temps qu'un policier appelé par les voisins fasse une apparition pour leur dire de la mettre en veilleuse, ce qui en général suffisait à les calmer. Sa mère n'hésitait pas à provoquer le flic et à le mettre au défi de l'embarquer, mais, en règle générale, son beau-père ne mouffetait pas. À son avis, son beau-père avait peur des flics. Eddie adoptait un profil bas pendant ces périodes de tension. C'était plus sage, vous ne croyez pas ? Regardez ce qui était arrivé à Dorsey. Dorsey, de son point de vue, s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Le garage, le dernier jour du mois. On expliqua à Eddie que Dorsey était tombé de l'échelle. « Je lui ai bien dit cent fois de ne pas grimper dessus ! » avait ajouté son beau-père. Mais sa mère ne le regardait plus qu'accidentellement et quand leurs yeux se rencontraient, Eddie découvrait dans les siens une petite lueur coléreuse et effrayée qu'il n'aimait pas du tout. Quant au vieux, il restait assis en silence à la table de la cuisine, une bière à la main, sans rien regarder d'en dessous ses sourcils épais et tombants. Lorsque son beau-père gueulait, pas toujours, mais la plupart du temps, tout allait bien. C'était quand il arrêtait qu'il fallait faire attention. Deux soirs auparavant, il avait lancé une chaise à Eddie lorsque celui-ci s'était levé pour voir ce qu'il y avait à la télé sur les autres chaînes. Une chaise de cuisine en alu tubulaire qu'il avait soulevée au-dessus de la tête et envoyée valser. Elle avait atteint Eddie aux fesses et l'avait fait tomber. Il avait toujours mal aux fesses, mais n'ignorait pas qu'il s'en était bien tiré. Il aurait pu être touché à la tête. Puis il y avait eu le soir où le vieux s'était élevé et, sans raison, avait frictionné le crâne d'Eddie avec une poignée de purée. Au mois de septembre précédent, Eddie avait eu la témérité de faire claquer la porte moustiquaire en alu en revenant de l'école alors que son beau-père faisait un somme. Macklin était sortie de la chambre dans ses caleçons flottants, les cheveux en mèche tire-bouchonnée, avec une barbe de trois jours et une haleine chargée de deux jours de bière à la bouche. « Attends un peu, Eddie ! » « Que je t'en fout une pour avoir claqué la porte ! » Dans le vocabulaire de Rich Macklin, « En foutre une » était un euphémisme pour foutre une terrible raclée. Ce qui fut le cas ce jour-là. Eddie s'était évanoui quand le vieux l'avait lancé dans l'entrée. Sa mère y avait installé une paire de patères basses spécialement pour que Dorsey et lui puissent suspendre leurs vêtements. Leurs doigts d'acier rigides avaient labouré le bas du dos d'Eddie et c'est à cet instant qu'il avait perdu connaissance. Quand il était revenu à lui, dix minutes plus tard, il avait entendu sa mère hurler qu'elle allait le conduire à l'hôpital et que ce n'était pas Rich Macklin qui pourrait l'arrêter. « Après ce qui est arrivé à Dorsey ! » avait contre-attaqué son beau-père. « Tu tiens à finir en tôle, la môme ! » Elle ne dit plus un mot sur l'hôpital. Elle aida Eddie à regagner sa chambre et à se mettre au lit où il resta, tremblant de tout son corps, des gouttes de sueur perlant sur son front. Au cours des trois jours suivants, il ne quitta la chambre que quand il se retrouvait seul à la maison. Il se traînait alors lentement jusqu'à la cuisine avec de petits gémissements pour prendre la bouteille de whisky de son beau-père sous l'évier. Quelques gorgées atténuaient la douleur. Au bout de cinq jours, il n'avait presque plus mal, mais il pissa du sang pendant près de deux semaines. Quant au marteau, il avait disparu du garage. Qu'en dites-vous ? Qu'en dites-vous, amis et voisins ? Certes, le marteau de charpentier, le marteau ordinaire, se trouvait toujours là. Seul le Scotty sans recul manquait, le marteau spécial de son beau-père, celui qui l'interdisait aux enfants de toucher. « Si je vous prends à jouer avec, » leur avait-il dit le jour où il l'avait acheté, « vous allez vous retrouver avec les tripes en pendant d'oreille. » Dorsey avait timidement demandé s'il coûtait cher. Le vieux avait répondu que oui, qu'il était rempli de billes d'acier et qu'il était impossible de le faire rebondir, même en tapant très fort. C'était ce marteau qui avait disparu. Les notes des dits étaient mauvaises parce qu'il avait beaucoup manqué l'école depuis le remariage de sa mère. Mais il était loin d'être stupide. Il pensait savoir ce qu'était devenu le Scotty sans recul. Il soupçonnait son beau-père d'avoir frappé d'Orsay avec, puis de l'avoir enterré dans le jardin ou jeté dans le canal. Le genre de choses qui se produisaient souvent dans les BD d'horreur qu'il lisait, celles qu'il gardait sur l'étagère du haut de sa penderie. Il se rapprocha du canal qui ondulait entre les parois de béton. Un reflet de lune en forme de boomerang scintillait à la surface noire des eaux. Il s'assit et se mit à battre le ciment du talon de ses ténis sur un rythme irrégulier. Le temps avait été très sec au cours des six dernières semaines et l'eau coulait à quelques trois mètres en dessous de ses semelles usées. Mais, en y regardant de plus près, on apercevait sur les parois du canal les traces laissées par les différents niveaux atteints auxquels il remontait parfois très facilement. Le béton était d'un brin très sombre juste au-dessus du niveau actuel, puis s'éclaircissait en jaune et enfin en une couleur proche du blanc à la hauteur des talons des dits. L'eau s'écoulait silencieusement et sans heure d'une arche de béton pavée à l'intérieur, passait devant des dits et s'enfonçait sous la passerelle pour piétons en bois couverte qui reliait Basset Park et le lycée de Derry. Les parapets, le plancher et même les poutres sous le toit étaient couverts d'initials, de numéros de téléphone et de déclarations. Déclarations d'amour mais aussi que un tel ou un tel aimait sucer ou tailler une pipe. Déclarations que ces derniers se feraient peler l'oignon ou bourrer le troufignon avec du goudron chaud. Sans compter des déclarations excentriques qui défiaient l'explication. L'une de celles qui avait le plus intrigué Eddie au cours de ce printemps disait « Sauvez les Juifs russes, collectionnez les trouvailles de valeur. » Qu'est-ce que cela signifiait au juste ? Quelque chose, rien, quelle importance ! Ce soir-là, Eddie ne se rendit pas sur le pont des Baisers. Rien ne l'invitait à passer du côté du lycée. Il envisageait de dormir dans le parc, peut-être parmi les feuilles mortes qui s'accumulaient sous le kiosque à musique. Mais pour l'instant, il se trouvait bien là où il était. Il aimait le parc et y venait souvent pour y réfléchir. Il tombait parfois sur des couples qui faisaient l'amour dans les bosquets disséminés ça et là, mais Eddie les laissait tranquilles et ils en faisaient autant. Il avait entendu raconter des histoires gratinées dans la cour de récré sur les pédés qui patrouillaient dans Basset Park après la tombée de la nuit. Et s'il ne remettait pas ces histoires en question, il n'avait jamais été importuné lui-même. Le parc était un endroit paisible et le coin où il s'était assis était de loin son préféré. Il aimait le canal en toute saison, mais était fasciné par sa puissance terrible, irrésistible dans les semaines qui suivaient la fonte des neiges. Par la façon dont l'eau surgissait en bouillonnant de l'arche et passait à ses pieds en grondant blanche d'écume et transportant branches et brindilles et toutes sortes de débris d'origine humaine. Il s'était imaginé plus d'une fois marchant au bord du canal en mars avec son beau-père et lui donnant une grande putain de bourrade. Il tomberait en hurlant avec des moulinets désordonnés des bras tandis qu'Eddie debout sur le parapet regarderait le courant l'emporter, sa tête réduite à une forme noire bouchonnante au milieu des tourbillons d'écume. Et les mains en porte-voix, il lui crierait « C'est pour dorser, espèce de vieille enculée ! Quand tu arriveras en enfer, dis au diable que la chose que je te souhaite c'est de tomber sur un type de ton gabarit ! » Jamais il ne le ferait, bien entendu. Mais c'était un fantasme immensément satisfaisant. Le rêve idéal au bord de ce canal « Hein ! » Une main se referma sur la cheville d'Eddie. Il regardait au loin vers le lycée, un sourire rêveur et charmant aux lèvres, tandis qu'il imaginait son beau-père emporté par le violent mascaré des eaux de printemps sortant enfin de son existence. La prise, douce mais ferme, le surprit tellement qu'il faillit perdre l'équilibre et tomber dans le canal. « C'est l'un de ces pédés dont les grands parlent tout le temps ? » se dit-il, le temps de baisser les yeux. Il resta bouche bée. Un jet d'urine chaude se mit à couler le long de sa jambe, faisant une tâche sombre sur son jean. Ce n'était pas un pédé. C'était Dorsey. Dorsey tel qu'il avait été enterré avec son blazer bleu et son pantalon gris. Sauf que le blazer n'était plus qu'un haillon boueux, sa chemise un chiffon jaune et que le pantalon mouillé collait à ses jambes, réduites à deux manches à balai. Quant à la tête de Dorsey, elle avait subi un horrible effondrement, comme si elle s'était enfoncée dans son dos avant d'être repoussée en avant. Dorsey souriait. « Eddie ! » coassa son jeune frère, exactement comme le faisaient les morts qui sortaient de leur tombe dans les BD d'épouvante. Le sourire s'élargit sur des dents jaunes et brillantes, tandis qu'au fond de sa gorge, des choses semblaient grouiller. « Eddie ! » « Je suis venu te voir, Eddie ! » Eddie voulut crier. Grisâtre, des ondes de choc roulèrent sur lui et il eut la curieuse sensation d'être en train de flotter. Mais ce n'était pas un rêve. Il ne dormait pas. La main qui tenait sa chaussure avait la blancheur d'un ventre de truite. D'une manière ou d'une autre, Dorsey devait s'agripper au béton par ses pieds nus. Il avait l'un des talons arrachés. « Viens en bas, Eddie ! » Il n'arrivait toujours pas à crier. Il n'avait pas assez d'air dans ses poumons pour cela et ne réussit qu'à lâcher un étrange piaulement flûté. Tout son plus fort était exclu. Dans une ou deux secondes, sa tête allait éclater et plus rien n'aurait d'importance. La main de Dorsey était petite, mais implacable. Les fesses d'Eddie commençèrent à glisser sur le rebord en ciment du canal. Toujours poussant le même piaulement flûté, il tendit une main derrière lui et réussit à saisir l'autre angle du rebord en ciment, puis à regagner du terrain. Il sentit la main qui le lâchait, entendit un sifflement de colère et eut le temps de penser « Ce n'est pas d'Orsay. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas d'Orsay. » L'adrénaline envahit alors son organisme. Il s'éloignait en rampant, voulant courir avant même de s'être relevé, respirant à petite bouffée sifflante. Deux mains blanches vinrent se poser sur le rebord en béton avec un claquement mouillé. De la peau blême s'élançait des gouttes d'eau dans le clair de lune. Le visage de d'Orsay apparut au-dessus du rebord. Une étincelle rougeoyante luisait au fond de ses orbites enfoncées. Ses cheveux, mouillés, collaient à son crâne. Des traces de boue striaient son visage comme des peintures de guerre. La poitrine d'Eddie se débloqua enfin. Il engloutit une bouffée d'air qu'il rejeta en un hurlement, bondit sur ses pieds et courut. Il regarda par-dessus son épaule éprouvant le besoin de savoir ce que faisait d'Orsay avec pour résultat de foncer en plein dans un gros orme. Ce fut comme si quelqu'un, son vieux par exemple, avait fait sauter un pain de dynamite dans son épaule gauche. Des étoiles jaillirent et tourbillonnaient sous son crâne. Il tomba au pied de l'arbre, assommé, tandis que du sang coulait de sa tempe gauche. Il fit le ludion dans les os de la semi-inconscience pendant peut-être quatre-vingt-dix secondes puis il réussit à se remettre de nouveau sur pied. Un grognement lui échappa quand il voulut lever le bras gauche. Il n'y avait pas moyen. Il était complètement engourdi comme très loin de lui. Il leva donc le droit et se frotta la tête qui lui faisait un mal atroce. Puis il se rappela pour quelle raison il s'était jeté sur l'orme et regarda autour de lui. Il vit le rebord du canal d'une blancheur d'os et aussi rectiligne qu'une corde sous le clair de lune. Pas la moindre trace de la chose qui en était sortie s'il n'y avait jamais eu une telle chose. Il continua de tourner pour décrire un cercle complet. Basset Park était aussi silencieux et immobile qu'une photo en noir et blanc. Les branches des saules pleureurs traînaient jusqu'au sol et n'importe quoi d'accroupis et de fous pouvait se dissimuler dans leurs ténèbres. Eddie commença à marcher essayant de surveiller toutes les directions à la fois. Son épaule luxée lui élançait en un synchronisme douloureux avec ses battements de cœur. « Eddie » j'émit un souffle de brise dans les arbres. « Tu ne veux pas me voir, Eddie ? » Il sentit des doigts à flasques de cadavre le caresser au cou. Il s'emmêla les pieds, tomba et s'aperçut que ce n'était qu'un rameau de saule agité par le vent. Il se releva. Il voulut se remettre à courir mais, quand il essaya, une autre charge de dynamite éclata dans son épaule et il y renonça. Il se rendait compte qu'il aurait dû surmonter sa peur maintenant et se traitait de morveux stupide terrifié par un reflet de lune, à moins qu'il ne se fût endormi sans s'en rendre compte sur un cauchemar. Mais, en réalité, c'était exactement le contraire qui se produisait. Son cœur battait tellement vite qu'il n'en distinguait même plus les coups et il avait la certitude qu'il allait exploser de terreur. Il ne pouvait pas courir mais, une fois dépassés les saules, il se mit à trottiner en claudiquant. Il ne quittait pas des yeux les lumières de la rue qui signalait l'entrée principale du parc. Il s'y dirigeait tout droit et réussit à gagner un peu de vitesse en se disant « Je vais arriver aux lumières et tout ira bien. Je vais arriver aux lumières et tout ira bien. Lumière brillante. Plus de choses effrayantes. Lumière brillante. » Quelque chose le suivait. Eddie l'entendait qui forçait brutalement son chemin au milieu des saules. S'il se tournait, il allait le voir. Il gagnait du terrain. Il entendait ses pas, une sorte de bruit de frottement et d'écrasement mais il se refusait à regarder en arrière. Il ne voulait regarder que les lumières. Les lumières, c'était bien. Il n'avait qu'à continuer jusqu'aux lumières. Il s'y trouvait presque, déjà, presque. C'est l'odeur qui le fit se retourner. Une odeur qui le submergeait comme si l'on avait laissé se putréfier à la chaleur de l'été un énorme tas de poissons. C'était la puanteur d'un océan mort. Ce n'était plus d'orsais à ses trousses maintenant mais la créature du lagon noir. La chose avait un groin allongé et plissé. Un liquide verdâtre s'écoulait d'entailles noires qui dessinaient des sortes de bouches verticales dans ses joues. Elle avait des yeux blancs gélifiés et des mains palmées dont les doigts se terminaient par des griffes comme des rasoirs. Elle produisait un bruit de respiration pétillant de bulles. Quand elle vit qu'Eddie la regardait, ses lèvres d'un ver noirâtre se retroussèrent sur d'énormes crocs en un sourire mort et vide. Elle se dandinait derrière lui, dégoulinante et brutalement et d'y compris. Son intention était de le ramener dans le canal, de l'emporter dans les ténèbres humides du passage souterrain du canal et là, de le manger. Eddie accéléra. Au-dessus du portail, la lampe au sodium se rapprocha. Il voyait son halo de moucherons et de papillons. Un camion passa, prenant la direction de la route numéro 2. Le chauffeur montait ses vitesses et terrifié, désespéré. Eddie pensa qu'il était peut-être en train d'écouter Buddy Holly à la radio, une tasse de café en carton à portée de la main, parfaitement inconscient de la présence, à moins de 200 mètres de lui, d'un garçon qui serait peut-être mort dans moins d'une minute. La puanteur, son épouvantable et suffocante puanteur, qui se faisait plus forte tout autour de lui. C'est un banc du parc qui le fit trébucher. Tes enfants l'avaient renversé par inadvertance un peu plus tôt dans la soirée, dans leur précipitation pour rentrer chez eux avant l'heure du couvre-feu. Le siège ne dépassait de l'herbe que de quelques centimètres, vert sur fond vert, pratiquement invisible dans la faible lumière de la lune. Il heurta le rebord de ses deux tibias et fut parcouru d'une onde de douleur lisse et exquise. Il s'effondra dans l'herbe. Il regarda derrière lui et vit la créature s'incliner, ses yeux comme des œufs pochés luisants, ses écailles laissant couler une bave couleur d'algues, ses ouïes s'ouvrant et se refermant au rythme du gonflement de son cou et de ses joues. Croissa et dit, le seul son aurait-on dit qu'il était capable d'émettre. Il se mit à ramper, les doigts profondément enfoncés dans la terre, la langue pendante. Dans la seconde, qui précéda l'instant où les mains cornées de la créature, empestant le poisson, se refermèrent sur sa gorge, il lui vint une pensée réconfortante. « Ce n'est qu'un rêve. La créature n'existe pas, le lagon noir n'existe pas non plus, c'est une invention du cinéma. Puis même, c'est en Amérique du Sud ou en Floride un coin comme ça, ce n'est qu'un rêve et je vais me réveiller dans mon lit ou peut-être au milieu des feuilles sous le kiosque et je... » Les mains de Batracien encerclèrent le cou d'Eddie dont les cris rauques furent étouffés. Tandis que la créature le retournait, les crochets chitineux qui terminaient ses doigts laissèrent des sillons sanglants à son cou. L'enfant plongea son regard dans ses yeux blancs et luisants. Il sentit la peau qui relia les phalanges se resserrer sur sa gorge comme un goémon constricteur vivant. Rendu perçant par la terreur, son œil fut frappé par l'espèce d'aileron évoquant une crête de coque terminée par des pointes venimeuses qui se dressaient sur la tête bosselée à l'ossature épaisse. Tandis que les mains palmées le comprimaient lui coupant l'air, il eut le temps de remarquer la nuance grisâtre et fumeuse que prenait la lumière de la lampe au sodium à travers cette crête sagitale membraneuse. « Tu n'es pas réel ? » souffla Eddy en s'étouffant. Mais les nuages crépusculaires se refermaient sur lui maintenant et il se rendit vaguement compte que la créature était bel et bien réelle. Après tout, elle était en train de le tuer. Et cependant il lui resta jusqu'à la fin un fond de rationalité. Tandis que la créature enfonçait ses griffes dans la chair tendre de son cou et que sa carotide laissait jaillir sans douleur un jet chaud qui alla arroser les plaques écailleuses, les mains d'Edy continuèrent de chercher à tâton dans le dos du monstre la fermeture à glissière. Elles ne retombèrent que lorsque la créature arracha la tête au tronc avec un grognement de satisfaction et tandis que s'estompait l'image qu'Edy avait enregistré de ça ça commença à se changer rapidement en quelque chose d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.